A l'heure actuelle, en termes de résultats, on peut dire que 67%, on est à un taux d'inclusion financière de 67% au Sénégal, pour un objectif de 75%. Donc nous sommes sur une bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et la stratégie nationale devrait nous permettre d'avoir des ambitions plus élevées, en mettant l'accent sur quelques leviers, nous en avons discuté ici, que sont la microfinance et aussi la digitalisation. Sachant que les cibles sont surtout les jeunes, les femmes, la population rurale. Et des pistes existent. Nous avons beaucoup de pistes à travers l'éducation financière, mais aussi la microfinance, la microassurance, pardon. La microassurance commence à se développer au Sénégal. Et nous pensons que pour la population rurale, ce serait une sécurité, sachant qu'avec les aléas climatiques, avec les aléas climatiques que nous subissons, la microassurance pourrait permettre à nos paysans de se couvrir. Parce que c'est aussi l'un des objectifs de l'inclusion financière. Les besoins en financement sont élevés, sont très élevés. Et les contraintes aussi, c'est que, par exemple, les PME n'ont pas d'informations ou ne connaissent pas les produits financiers qui leur sont proposés par les banques. Nous nous efforçons d'élargir cette gamme, d'élargir cette gamme à travers, par exemple, le CréditBuy. Il y a aussi un projet concernant le facturage. Et pour les banques aussi, la contrainte, et les SFD, la contrainte qu'il y a, c'est l'asymétrie d'informations. L'asymétrie d'informations, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur les clients. Sur les clients, ce qui fait qu'ils sont un peu timorés dans leur initiative et leur propension à financer l'économie. Pour résoudre ce problème, on a mis en place le bureau d'informations sur le Crédit, le BIC, à travers CréditInfoVolo. Le BIC devrait permettre de résoudre cette asymétrie d'informations. Mais il faudrait qu'il y ait une masse critique de clients et de contacts qui lui permettent de faire ses analyses, ses projections et pouvoir noter correctement les clients. À ce jour, nous sommes à un peu plus de 600 000 et moins de 700 000 clients dans le BIC. Mais nous pensons qu'avec le projet de décret qui est en cours, il y a un projet de décret sur l'intégration des grands facturiers, que sont Senelec, SDE et les opérateurs de téléphonie, nous pourrions substantiellement élever ce nombre-là et permettre au BIC de pouvoir produire des rapports de solvabilité sur les clients.